Alors, il y a à peu près deux mois, Agnès, Giné et moi, on s'est fait une rencontre et on se demandait quel thème on pourrait donner au prochain webinaire qu'on fera ensemble. Mais évidemment, un qui nous est venu rapidement, c'était qu'est-ce que l'âme? Parce que, comme on sait, il y a beaucoup d'éléments qui nous sont révélés dans le livre d'Urancien, entre autres la personnalité, l'âme, le mental. Il y a beaucoup d'éléments nouveaux pour chacun de nous qui sommes des chercheurs de vérité. Alors, pour être un chercheur de vérité, il faut effectivement être engagé à trouver la vérité. Puis, quand on la trouve, elle devient réelle pour nous quand on la met en application dans notre vie, quand on vit ces choses-là. Et dans une rencontre, peu de temps après, j'étais avec quelqu'un et on parlait du corps humain, on parlait des systèmes physiques. Puis, à un moment donné, on parle des sens. Puis, il me dit, Guy, est-ce que tu as remarqué dans le livre d'Urancien, c'est marqué qu'on a 12 sens? Ah bien, je lui ai dit non. Je n'avais jamais porté attention à cette citation. C'est marqué, les êtres humains sont dotés en moyenne de 12 sens physiques spéciaux. Alors, pas besoin de vous dire que ça a piqué ma curiosité. Et peut-être une semaine ou dix jours après, j'ai dit à Agnès, je pense qu'on devrait faire le webinaire là-dessus. Puis, elle m'a regardé, elle a dit, ah oui, c'est une super bonne idée. Alors, ce qu'on veut partager avec vous, on est en pleine recherche. On est en pleine exploration. On n'a pas tiré de conclusion. De toute façon, la vérité est vivante. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui s'ajoute. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'assez rapidement, on a découvert que tout le monde avait compris qu'on a cinq sens parce qu'ils sont chacun liés à un organe du corps. L'ouïe reliée aux oreilles, les yeux, la vue, le goûter, la bouche, le nez, l'odorat et le toucher avec surtout les mains. Mais en recherchant juste un peu plus, on s'est aperçu que pendant, au-delà de 2200 ans, ça n'avait jamais été remis en question. C'est en fait Aristote qui avait déclaré dans son livre « Dianima » à propos de l'âme, où il disait que les êtres humains étaient dotés de cinq sens. Alors, pas besoin de vous dire que vous savez à quel point il y a eu des avancées par rapport à qu'est-ce que le corps est, comment il fonctionne. On a un médecin ici, on a peut-être d'autres gens aussi qui sont impliqués dans ce domaine-là. Et ce qu'on est en train de découvrir, entre autres au niveau mental, c'est extraordinaire. On est vraiment au début de grandes découvertes. Alors, pour nous, ce qui était intéressant, c'était de dire « Ok, si on a réellement 12 sens, qu'est-ce qu'ils sont? » « Est-ce qu'on les utilise correctement? » « Est-ce qu'ils ont une utilité dans notre vie spirituelle? » Souvent, on a tendance à voir le corps comme séparé de notre vie spirituelle. Mais lorsqu'on pense au moi humain dans sa totalité, c'est le corps, le mental, la personnalité et aussi l'esprit de Dieu qui nous habite. Et tout cela doit être fonctionnel. Et dans le livre aussi, on nous dit que la vie religieuse ou la vraie religion ne peut être expérimentée que par quelqu'un qui a une personnalité. Et on dit « très active », mais en anglais, c'est « highly active ». Peut-être que ça peut nous interpeller plus si on parle de « hautement active », « très active ». Donc, il faut avoir une personnalité très active pour vivre la vraie religion, celle que Jésus nous a révélée, celle dont on parle abondamment dans le livre du Rantia, qui est notre relation personnelle à Dieu. Et comme Agnès parlait un peu de la vie morontielle, on sait que dès notre résurrection, on va être doté de 70 sens. Alors, est-ce que le fait de construire son âme et d'être dynamiquement impliqué à la nourrir par l'adoration, la prière, le service, etc. Est-ce qu'on, dès maintenant, on peut avoir accès à d'autres sens, à certains de ces sens morontiels-là? Alors, on a puisé un peu dans le livre, mais on a puisé aussi à bien d'autres endroits. Et ce qu'on va vous partager en un premier temps, c'est un peu le fruit de ce qu'on a trouvé. Et l'idée, c'est de rapidement parler chacun d'entre nous, parce que je pense qu'on va découvrir des choses très intéressantes ensemble. D'ailleurs, ça, c'est l'autre citation qui nous a interpellés. En d'autres termes, d'un point de vue purement physique, les natifs de l'univers central, les avoniens, disposent de 49 formes spécialisées de sensations. Alors, c'est intéressant qu'on va avoir des sens toute notre carrière éternelle. Donc, il doit y avoir quelque chose à explorer qui peut nous aider, justement, dans notre vie spirituelle. Les réactions d'ordre spirituel supérieur varient chez différents types d'êtres entre 70 et 210. Aussi, on nous parle que c'est un mental parfaitement équilibré. Il est logé dans un corps aux habitudes saines, aux énergies nerveuses stabilisées, aux fonctions chimiques équilibrées. Quand les pouvoirs physiques, mentaux et spirituels se développent en harmonitrime, qu'un maximum de lumière et de vérité peut être communiqué avec un minimum de danger temporel et de risque pour le véritable bien-être d'un tel individu. Alors, encore une fois, ici, on parle des pouvoirs physiques. Alors, il y en a pour qui le corps, c'est très important, puis peut-être trop important, puis il y en a pour qui il ne donne pas beaucoup d'importance à leur corps. Mais je pense, pour nous, il est important que le corps fonctionne bien, qu'on l'utilise comme il faut, qu'on le nourrisse bien, etc., qu'on fasse de l'exercice, qu'on l'oxygène. Et même, particulièrement pour nous tous, on a tous atteint un âge honorable, si on peut dire. On a commencé à avoir les temps de gris depuis un bout de temps. Et voilà. Donc, lorsqu'on a commencé, les quelques questions de départ qu'on s'était posées, que vous avez vues dans l'invitation, c'est, quelle est l'importance des sens dans notre vie de tous les jours? Que peut-on faire pour en prendre connaissance et mieux les utiliser? Est-ce qu'on peut aiguiser nos sens? On a vu même dans nos recherches qu'on parle d'éduquer les sens et que ça devrait être éduqué chez les enfants très tôt. On va y revenir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une façon de stimuler les sens, de les garder bien actifs? Et comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a une utilité pour notre vie spirituelle et pour notre vie intérieure? Alors, aussi, dans le même ordre d'idée, on peut dire, est-ce que nos sens peuvent être atrophiés? On pense à des gens qui sont pris en charge à quel point plusieurs de leurs perceptions sont grandement diminuées. On a une amie qui est infirmière, elle nous a expliqué, elle travaille dans un centre où il y a des personnes qui ont des déficiences mentales et elle parlait justement d'une femme qui s'était cassée les deux chevilles et elle n'a pas ce sens de la douleur. Donc, personne ne savait jusqu'à temps qu'on voit qu'elle avait des bleus à ses chevilles. On parle à cause du confinement, du syndrome de la cabane. Avez-vous entendu parler de ça? Un peu? Alors, ça veut dire que les gens, ils ne veulent plus sortir de chez eux. C'est rendu qu'il y a des gens qui ont même peur de sortir de leur jardin. Alors, ils s'emprisonnent dans leur maison et évidemment, ce n'est pas ce qui est de mieux pour le fonctionnement de l'aide dans sa totalité. Donc, combien avons-nous de sens réellement? On nous dit en moyenne 12 et on a vu qu'il y avait dès le départ un problème au niveau de la définition. Les premiers théoriciens des sens, à commencer par Aristote, ont focalisé leur attention sur les sens dits externes, c'est-à-dire qui sont liés à un organe et qui nous permettent de détecter des informations environnementales, hors de nous, au détriment des sens internes qui nous informent sur l'état de notre propre corps et sur la façon qu'a notre organisme de réagir aux stimuli extérieurs. Alors, on a trouvé une vidéo très intéressante qu'on va vous montrer, qui est courte, qui dure sept minutes. Pourquoi on va vous la montrer? Parce que je pense qu'il résume assez bien ce que maintenant on accepte dans les milieux scientifiques, que l'être humain a au moins neuf sens. Alors, il l'explique, on va la regarder ensemble et on va revenir après. Partager le son de l'ordinateur. Vous me direz si vous l'entendez. Aujourd'hui, je vous pose la question. Combien ? Vous entendez ? Oui. A priori, c'est un sujet qui n'est pas très passionnant parce que tout le monde sait bien qu'on a cinq sens. On a la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Là, elle est un petit peu plus compliquée. Mais pour avancer, il va falloir qu'on détermine d'abord précisément ce qu'est un sens. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on pense tous avoir cinq sens ? La montée de volume. Ça va me faire plaisir une fois de plus. Ce qui définit un sens, c'est un système composé d'abord d'un récepteur sensoriel qui va capter un stimulus. Par exemple, l'œil qui capte la lumière. Ensuite, le récepteur va transformer ce stimulus en un flux nerveux, ce qu'on va appeler la sensation. Cet influx nerveux va être transmis au cerveau et le cerveau va l'interpréter pour transformer cette sensation en perception. La lumière arrive dans l'œil. Le nerf optique va envoyer ces informations au cerveau. Donc cet influx nerveux, c'est la sensation. Le cerveau va récupérer cette information et la transformer en la perception d'une image. Il va faire ça avec les deux yeux, il va transformer ça en perception de relief. Tous les sens fonctionnent de cette manière-là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on en a cinq ? La bulle, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Cette liste a 2500 ans et elle a été établie par... Aristote. Aristote ! Aristote, non mais sans déconner. Aristote, dans son traité de l'âme, a défini que l'être humain avait cinq sens. Et il a démontré de façon fabuleuse qu'il n'avait que ces cinq sens. L'être humain n'a que cinq sens, parce qu'il n'en a pas d'autres. La réalité, en fait, c'est qu'on a un peu plus que ces cinq sens. Alors tout le monde n'est pas d'accord sur combien on a précisément de sens. Il y a un consensus scientifique autour du nombre 9. Donc moi, je vais vous parler de ces 9 sens-là. Mais selon certains scientifiques, ça peut aller jusqu'à 21 sens. Mange, Aristote ! Mange ! Le sixième sens, vous l'aurez compris, il ne s'agit absolument ni de pouvoir converser avec les morts, ni d'un sens intuitif ou paranormal quelconque. Le sixième sens est un sens appelé équilibrioception, le sens de l'équilibre. Ils ne sont pas foulés sur ce coup-là. Ils ont peut-être hésité avec Percy libre. Le sens de l'équilibre, comment ça marche ? Eh bien, on a derrière l'oreille, à l'intérieur de la tête, un système qui s'appelle le système vestibulaire, donc plus communément l'oreille interne, qui est composé de, entre autres choses, de trois canaux. Canaux antérieurs, postérieurs et latérales. Donc ce sont trois tubes perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Les mathématiciens appellent ça un repère orthogonal, hein, aussi. Et dans chacun de ces tubes, il y a un petit liquide, un gel, en fait, et au sein de ce gel, il y a une petite concrétion de calcaire qui se déplace en fonction des mouvements que l'on fait et de l'orientation qu'on a dans l'espace. Ça fonctionne un peu comme un accéléromètre dans un smartphone ou dans une Wiimote ou dans... Voilà, c'est le principe, hein. C'est également le principe qu'on peut trouver sur les bulles à niveau, hein. Tous ceux qui ont une boîte à outils connaissent la bulle à niveau. C'est la même chose. Ce système vestibulaire nous dit, finalement, si notre corps est verticalement, s'il est penché à droite, à gauche, en avant, en arrière, et également s'il se déplace. Parce qu'il enregistre donc les mouvements. Le petit tas de calcaire qui est dans chaque canal, quand il va se déplacer, il va frotter des cils. Ses cils envoient un influx nerveux jusqu'au cerveau. Le cerveau traite tout ça et dit, oula, t'es en train de te déplacer, de pas te déplacer, de bouger, de pas bouger, etc. C'est ce qui fait, notamment, que quand on est allongé, on est quand même capable de déterminer que le sol n'est pas sous nos pieds. Parce que notre cerveau a conscience du fait qu'on est planché quand on est allongé. C'est également ce système qui est responsable du mal de mer. En effet, le système vestibulaire fonctionne en grande partie avec la vue. Et quand vous êtes dans un bateau, dans la cabine d'un bateau, votre système vestibulaire vous dit que tout bouge autour de vous, mais ce que vous voyez, finalement, c'est une pièce où rien ne bouge. Et quand il y a de l'information contradictoire dans votre cerveau, bah ça vous fait de la nausée, du... voilà. C'est dégueulasse. Mal de mer. Mais le mal de mer, c'est pas seulement le système vestibulaire et la vue. Parce que si c'était le cas, les aveugles ne pourraient pas avoir le mal de mer. Or, on sait que les aveugles peuvent avoir le mal de mer. Les aveugles peuvent avoir le mal de mer, effectivement, parce qu'il y a un septième sens. La proprioception. Proprioception ? La proprioception, c'est le sens qui vous permet de localiser les différentes parties de votre corps dans l'espace. C'est un peu difficile à comprendre de quoi il s'agit. C'est un peu comme expliquer à un sourd ce que c'est que la musique, ou à un aveugle ce que c'est que la couleur. La localisation des parties de votre corps dans l'espace, c'est ce qui vous permet, par exemple, si vous fermez les yeux, de toucher le bout de votre nez avec votre doigt, sans avoir besoin d'y réfléchir. Parce que vous savez à tout moment où se trouvent vos mains, vos pieds, votre tête, que vous les voyez ou non. Il existe une catégorie rare de personnes qui sont complètement dénuites de ce sens de proprioception. Ce qui veut dire que ces personnes-là, si vous leur demandez de frapper dans les mains quand elles ont les yeux fermés, pour n'importe qui, c'est facile, pour eux, ça peut donner ça, ça peut donner ça, ça peut donner ça. Ils n'ont aucune notion de où se trouvent les différentes parties de leur corps quand ils ne les voient pas. Et pour ce qui est des mouvements courants, qui peuvent faire sans avoir besoin de regarder les parties de leur corps, typiquement marcher sans regarder leurs pieds, en fait, ils ne comprennent pas où sont leurs pieds, ils se rappellent simplement le mouvement qu'il faut faire. Être privé d'équilibrioception ou de proprioception, c'est vraiment un coup à se viander et à se faire super mal. Transition super subtile vers le huitième sens. Le huitième sens, la nociception. La nociception est le sens de la douleur. On s'en serait bien passé celui-là. Sauf qu'en vrai, on s'en serait pas bien passé. Il y a des gens qui souffrent, justement, d'être complètement dénués du sens de la douleur, ou aucune sensation de douleur. C'est hyper dangereux, en fait. Parce que la douleur est un mécanisme nécessaire pour comprendre quand on est en danger, quand on se fait mal. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a aucun sens de la douleur peut être en train de s'arracher le bras sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, tant qu'il ne le regardera pas, il ne s'en rendra pas compte. Il sentira qu'il y a quelque chose qu'il touche peut-être, mais c'est tout, quoi. Enfin, le deuxième sens sur lequel à peu près tout le monde est d'accord, c'est la thermoception. C'est le sens du chaud et du froid. Maintenant qu'on est à peu près d'accord sur l'essentiel, Aristote, oh ch*** ! Je voudrais juste prendre encore une minute pour vous parler de la distinction qui existe entre la perception et l'attention. En effet, pendant que vous regardez, vous me voyez en train de gesticuler, vous m'entendez parler, vous êtes attentif à ce que je fais, pour autant, autour de vous, il y a un monde qui s'agit. Si vous êtes peut-être dans la rue, dans une pièce, dans le métro, dans une voiture, peu importe, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous, des choses auxquelles vous n'êtes pas attentif, mais que votre cerveau perçoit. Vos yeux voient plus que simplement ces vidéos, vos oreilles perçoivent. Plus que simplement ce que je vous dis, vous entendez de la circulation, des gens qui partent, etc. Au niveau du toucher, du coup, quel on ne pense jamais. Au niveau du toucher, vous êtes capable de toucher. Si vous faites bien attention, vous sentez sur chaque centimètre carré de votre peau, vous sentez le poids de vos fringues. Mais on n'y fait jamais attention. Parce qu'en fait, si on faisait attention en permanence à tout ce que nos sens perçoivent, on serait en mode complet TMI. Too much information. C'est un truc qu'on a pu voir illustrer au cinéma dans, par exemple, Man of Steel. Au début, quand il découvre qu'il a justement ses pouvoirs de perception, il ne comprend pas parce qu'il entend tout de partout, tout le temps. Il n'arrive pas encore à focaliser. Man of Steel, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est vachement bien. On a aussi une scène un peu du même ordre dans Daredevil. Daredevil ? Daredevil ? Daredevil. Si vous n'avez pas vu Daredevil, c'est pas grave. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à vous l'aurez pensé, avoir été attentifs avec tous vos sens. Justement, tout à l'heure, je vous avais expliqué qu'il y avait certains scientifiques qui imaginaient qu'on avait beaucoup plus de sens que ça qu'on en avait jusqu'à 21. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord pour définir si ce sont effectivement des sens ou pas. Des fois, ce n'est même juste pas sérieux. On peut définir comme ça le sens de la faim, le sens de la peur, le sens de la chronoception. La chronoception, le sens du temps qui s'écoule. C'est pas mal ça, c'est bien. Le sens de la joie. Jusqu'à maintenant, personne n'a pensé à dire le sens de l'humour. Ce serait pas mal aussi. Si comme moi je l'ai fait pendant que je préparais cette vidéo, vous avez appris quelque chose sur les sens, ou si vous pensez qu'il y a un sens supplémentaire dont on n'a pas parlé, mais qui aurait sa place dans une vidéo, etc. Surtout, vous lâchez un commentaire, vous n'hésitez pas, vous faites partager. Il faut que ça foisonne un petit peu. Je ne vous fais pas le coup des liens. Les liens, vous les connaissez. Alors, en faisant simplement un peu de recherche, vous voyez qu'on part déjà de 5 à 9 sens. Il y en a d'autres aussi. Dans le livre, on nous dit qu'il y en a en moyenne 12. Alors, comment ça vous a interpellé ce que vous venez de voir? Est-ce que c'est des choses que vous saviez déjà ou ça vous ouvre à quelque chose de nouveau? Gaëtan, il lève la main. Oui, bien moi, il y avait déjà de ces sens-là que j'avais déjà identifié, comme le sens de la chaleur et du froid. Le sens du temps, qu'eux, ils appellent, je ne sais pas trop, la nociception, je ne sais pas trop comment, la chrono ou quelque chose. Le sens de l'organisation, parce qu'il y a des gens qui ont le sens de l'organisation. Le sens de l'humour aussi, je l'avais identifié. Par contre, dans ce qu'il dit, au niveau de l'équilibre et de la proprioception, je crois plutôt que ça fait partie du sens de l'orientation, parce que le premier Zadjua, qui est l'orientation, nous situe dans l'espace et dans tout. Alors, moi, je crois que ces deux sens-là qui l'a nommé font partie intégrante de l'orientation. La chaleur et le froid, mais il y a aussi... La chaleur et le froid, c'est le sens du toucher, comme le vent qui nous touche sur la peau, la capacité de sentir s'il est chaud ou s'il est froid. Il y avait aussi... J'aurais aussi noté le sens de l'espace, quand on se trouve dans un endroit capable de définir sa grandeur, sa distance. Je crois aussi que ça, ça pourrait faire partie du sens de l'orientation. Alors, il y a probablement d'autres sens que j'avais déjà pensé qui ne me reviennent pas à l'idée, mais c'est intéressant de discuter de ces choses-là et comment on les perçoit. Alors, les sens, pour moi, ils se situent au niveau des perceptions. Alors, on perçoit des choses ou on ressent des choses. C'est pour ça que le mental, c'est toujours d'accord percevant et ressentant. Alors, les sens, il faut qu'ils soient perçus, ressentis. Alors, c'est comme ça qu'on peut analyser ce que sont nos sens. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Oui, merci. Merci Gaëtan. Effectivement, le mental, c'est le mécanisme pensant, percevant et ressentant. Il nous donne un peu une idée. Encore une fois, on pourrait faire beaucoup d'autres recherches, mais on a un influx nerveux qui crée une sensation, qui amène à une perception. C'est là qu'on pourrait prendre que la sensation, elle est interprétée par l'élément pensant, puis ça donne une perception. Mais on voit que les trois doivent être bien fonctionnels. Puis une des questions, ça va être à toi après, Jean-François. Est-ce qu'on surutilise l'élément pensant au détriment des deux autres? Est-ce qu'on devrait penser moins et ressentir et percevoir plus? Ça aussi, c'est une question qu'on pourrait se poser. Alors, Jean-François, Yves, après. Oui, je voulais rajouter un sens qui est pourtant très courant, c'est celui de la gravité. On sent les accélérations, les forces centrifuges, des choses comme ça. Pour moi, ça paraît être un sens qui est quand même très important. C'est partie de notre vie courante. Oui, merci. Merci. Yves? Les sens présentés dans la petite vidéo sont bien conformes à l'état actuel des connaissances. Mais le sens physique, il y en a peut-être un dixième, c'est le ressentir la faim. Le fait d'avoir faim ou soif aussi, c'est un sens physique. Après, les estimations de distance, de positionnement dans l'espace, c'est déjà un processus mental qui vient après. Lorsqu'on parle des sens physiques, c'est juste la sensation qui passe par la physiologie, un stimulus extérieur qui passe par la physiologie et le système nerveux et jusqu'aux organes. Et déjà, être conscient de ses sens, être en capacité de percevoir les choses avec ses différents sens, c'est déjà un énorme travail. Ce n'est pas inné, c'est une forme de discipline d'améliorer ses capacités à se positionner dans l'espace, à ressentir la gravité, la chaleur et puis sa motricité. Être capable d'être acteur et maître de son corps. Après, juste une petite précision. Tu avais dit qu'on avait 70 sens après le réveil, je crois que c'est dans l'univers central seulement. Dans le monde des maisons, on a 60 sens morontiels. En tout cas, à moins que je me trompe, quelqu'un peut corriger. Je me souviens de ça quand on est arrivé sur Avena, je crois. Je pense que c'est 28, Guy. J'ai lu la citation tout à l'heure. On a 70 corps, mais on va arriver avec 28 sens dans les monts morontiels, je crois. Alors, ici, c'est marqué, les sens morontiels sont au nombre de 70. C'est la 14-2-3, si ça vous intéresse. Mais peut-être que ça veut dire qu'on n'a peut-être pas tous ces sens-là au départ, automatiquement, après la résurrection. Je pense qu'ils parlent pas seulement des sens physiques. C'est quoi des sens mentaux, non? Non, on va revenir parce que par rapport aux sens ici sur la planète, on va en reparler tout à l'heure. Merci, Gilles, pour la... Il y a Gaëtan et Jean. Il y avait Julien en premier, après il y avait Gaëtan et puis il y a Jean. OK. Je pense qu'il y a Robert aussi. Robert Gallo, c'est ça? Oui. Alors, vas-y, Julien. Je voudrais juste revenir avec la question que tu posais, les sens puis la pensée. Il y a des gens qui sont spirituellement très présents et pourtant, il leur manque certains sens. OK. Comme il y en a qui ont une certaine maladie puis qui ne sentiront pas de froid, la circulation va s'arrêter. Ou les diabétiques, par exemple, qui ont une perte de sensibilité aux pieds. J'ai déjà vu, moi, un patient, les pieds cassés, il marchait dessus. Ça lui faisait pas mal. On ressentait pas la douleur. C'est sûr qu'on lui a mis tout de suite une botte de marche pour immobiliser son pied parce qu'il aurait pu aggraver sa situation. Mais même si on n'a pas tous les sens, ça ne nous empêche pas d'être spirituel, d'avoir des pensées et des significations, avoir des valeurs, même si on n'a pas tous les sens. Par contre, pour fonctionner dans la vie humaine comme dans la vie morantielle, les sens ont son importance. Puis ce qui est très important, c'est que j'ai toujours une phrase que j'ai avec moi qui est à propos de la personnalité. Bien que la personnalité soit inaliénable, elle demeure toujours dépendante dans son expression de la qualité de la pensée qui lui sert de véhicule cosmique. Donc la pensée, c'est une grande valeur. Mais nos sens, on vit dans un environnement. Donc pour composer avec cet environnement-là, un corps sain dans un esprit sain, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ça ne nous empêche pas, même s'il y a des gens qui ont certaines sensations, ils ont un problème au niveau, je ne sais pas moi, du cervelet, les gens comme Parkinson ou peu importe, ça ne les empêche pas d'être spirituellement éveillés, d'adorer Dieu, de prier, de remercier Dieu, même s'ils sont dans une situation assez difficile. Donc oui, les sens ont beaucoup d'importance pour fonctionner. On va en avoir d'autres, comme tu as mentionné, mais la pensée, pour moi, la qualité de la pensée est essentielle pour fonctionner. Puis, étant donné qu'il y a le mental, oui, c'est un mécanisme pensant, percevant, mais c'est l'ajusteur de pensée avec le mental qui crée l'âme. Et qu'est-ce qui survit? C'est l'âme. Ah, il est figé. Bon, bien, on va en revenir à la qualité de la pensée. Oui, donc je vous dis que c'est important, la qualité de la pensée, mais les sens aussi sont essentiels pour faire face au monde extérieur, puis pour, en fait, tout ce qui est facteur de l'individualité, l'unification, on a besoin de ces sens-là. Donc, c'est vraiment important. Tu as fait un beau jeu de mots, Julien. Les sens sont essentiels. Oui. Oui, merci, merci, Julien. Alors, Gaëtan, Jean et Robert. Je voudrais simplement rajouter peut-être deux sens. Il y en a un que j'avais déjà pensé tantôt, c'était le sens des valeurs, un sens spirituel, d'être capable d'identifier les valeurs, comme l'amour, la beauté, ces choses-là. On n'y pense pas, mais c'est des choses qu'on perçoit. Le sens de la répartie, souvent, il y a des gens qui ont le sens de la répartie. Et aussi, l'empathie, souvent, on oublie de penser à l'empathie, mais quelqu'un qui a développé un empathie, le sens de l'empathie, il ressemble beaucoup plus à ce que les autres vivent. On voit souvent ça chez les psychologues ou les gens qui sont des pères aidants. Alors, ils ont développé ce sens-là d'être capable. Et peut-être le sens de l'écoute, des fois, quand on pousse les choses au plus loin. Ah, bien là, tu nous devances, tu nous devances d'être envoyé. Ah, OK, excusez. Non, 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 c'est super, c'est super. C'est ça, l'objectif. C'est d'arriver dans cette recherche-là, cette exploration-là, à voir qu'effectivement, il y a beaucoup de capteurs pour aller saisir les stimulés extérieurs. Alors, comme tu disais, nous, on est entourés de petits-enfants. Il y en a cinq. Écoute, l'essence, mon ami, ça fonctionne. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'ils peuvent devenir quand même atrophiés? Est-ce qu'on peut les aiguiser? Est-ce qu'on peut les éduquer? C'est sûr, comme tu disais, Julien, si quelqu'un est aveugle, il va compenser, il va avoir un sens de l'ouïe extraordinaire ou l'odorat et tout. L'idée, on ne dit pas que si tu n'as pas de sens, tu n'es pas spirituel, mais est-ce que les sens nous aident, justement, à être beaucoup plus réceptifs à ce qui se passe autour de nous et nous permettent de voir que notre corps, finalement, ce n'est pas juste une machine électro-biochimique. Elle est très utile dans toute notre expérience. Jean et après Gilles. Gilles B. Robert, tu oublies Robert. Merci Gaëtan. Oui, Jean. Bonjour, mes amis. Bonjour. Alors, il y a un sens que j'utilise tous les jours qui, pour moi, n'a pas été nommé. Je l'appelle proprioception, mais ça a été défini comme étant le sens de où je suis dans l'espace. Alors, mais ce n'est pas à ça que je réfère. Je réfère à, quand j'entre en méditation, une des voies d'accès, pour moi, qui est extrêmement importante, c'est simplement visiter mon corps pour sentir les perceptions, pour sentir qu'est-ce qui s'y passe. Le plus simple, quand je parle de ça, c'est respirer, puis expirer, puis aller visiter, par exemple, mes mains. Et puis, bien là, de suite, j'ai des sentiments de fourmillement, de circulation, de chaleur, de vide que je peux avoir. Et ça, pour moi, mon ressenti, c'est la présence de Dieu en moi. C'est comme ça que je vis. Et puis, bien, je peux visiter, je peux continuer à visiter tous mes membres et poursuivre ce voyage de perception très précise, très, très précise. Et de plus en plus précise, plus ma pratique avance. Et c'est quelque chose, pour moi, extrêmement important. Tout à l'heure, avant la rencontre, je suis allé me promener dehors et j'ai ressenti ça aussi à l'intérieur de moi, qui marche. OK? Et c'est pour moi, ça, en un sens, que j'aimerais bien qu'il soit nommé comme tel. Mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Jean. C'est très bon. Oui, merci. Quiconque pratique la méditation adoratrice ressent des éléments similaires. Puis comme tu dis, la respiration, c'est vraiment essentiel. C'est ce qui nous tient en vie. Aussi, tu as parlé de proprioception. C'est intéressant. En français, proprio, c'est propriétaire. C'est d'être propriétaire de son corps, finalement. Alors, c'est vraiment tout un sens que d'être, de ressentir que Dieu nous a donné un corps. Et on peut faire quelque chose avec, c'est avec le corps qu'on agit. Merci. Je peux juste ajouter la référence que j'ai rencontrée. Tu peux le mettre sur la chat, si tu veux. Ah oui, d'accord. Mais peux-tu le dire en mots? Oui, oui, oui. Si Agnès se dit que c'est correct, tu peux y aller. Dans ma quête, c'est la forme de méditation qu'avait Bouddha. Ça s'appelle Vipassana. Oui, bon, on l'a fait. Voilà, tout simplement. Gaëtan, moi et d'autres, on l'a fait aussi. C'est vraiment, c'est une excellente technique. Bon, alors, il y avait Robert. Oui. Oui, oui. Moi, je peux y aller? Attends, Agnès, je veux parler. Je voulais rebondir sur ce que Jean a dit parce que la présence à soi et devenir vraiment des scientifiques de notre propre laboratoire corporel, eh bien, c'est comme quand il dit, c'est comme si on augmente l'intensité de nos sens parce qu'on est présent à eux. Et donc, en étant présent à eux, c'est comme si on a cette capacité d'activer rien que par la présence. Et donc, merci, Jean, pour ton témoignage parce que vraiment, ça rajoute, je dirais, ça montre à quel point être présent à soi et au mouvement intérieur, eh bien, combien ça nous révèle des choses et des informations qui pourraient passer inconnues quand on n'est pas présent à soi. Alors, merci beaucoup, Jean. Et Robert, à toi. Oui, merci. Bonsoir à tous ou bonsoir. Je voudrais quand même, pour que nous ne nous égarions pas, que nous restions sur les sens physiques. J'ai relu le texte que vous développez à Bonnecian, d'ailleurs. Il parle « Les êtres humains sont notés en moyenne de douze sens physiques ». Parce qu'effectivement, je vois que beaucoup commencent à dériver entre le sens de l'humour, le sens de la causalité. Mais là, on rentre dans nos sens, comment dirais-je, nos sens mentaux qui sont effectivement ceux du mental cosmique. Restons dans les sens physiques. Et je valide à peu près ce qui a été dit par le conférencier tout à l'heure. Effectivement, ça accroît nos sens physiques. Je pense que le sens de la gravité que quelqu'un a évoqué est un sens qu'on peut conserver. Le sens de la faim et la soif me paraissent aussi un sens physique. Et je valide aussi ce que Jean a dit tout à l'heure. Parce que chaque jour, lorsque nous voyons quelqu'un, quelle est la question qu'on se pose tous ? Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on voit quelqu'un ? Chaque jour, on dit « Comment ça va ? » Et ça veut dire quoi, comment ça va ? Ça veut dire comment tu te sens ? Quel est le diagnostic général de ton corps ? Et je pense qu'on a ce sens de diagnostic général. Je suis malade ou je suis bien. Je suis en forme ou je ne suis pas trac. Je pense que c'est un sens physique. Voilà. On va vous donner effectivement, Robert, il y en a un des sens. Dans les douze, il y en a trois autres qu'on va explorer. Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait, à l'issue de cette séance, les avoir trouvés tous les douze. Ça serait bien. Mais ne nous égarons pas et évitons les sens mentaux et spirituels qui sont le sens de l'humour, le sens de la causalité, le sens de l'équité, etc. Il y en a plein. On en a plein. Mais évitons-les parce que sinon, on sera hors sujet. Voilà. C'est mon message. Oui. Bon, bien, merci. On a oublié, en Québécois, on dit le gros bon sens aussi. Mais non, non, non. Éric l'a mis dans le chat. Et Nicole a levé la main. Oui, mais il y avait Gilles, Bertrand, avec Nicole. Par contre, on va faire un petit bout d'information, puis on va revenir sur nos échanges. Donc, Gilles, Nicole. Gilles et Nicole. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui, bien. Pour commencer, je veux remercier ceux qui ont parti la conférence d'hôme sur ce sujet qui est le plus important. Les sens, OK. Je ne m'arrêterai pas au sens physique, peut-être contrairement à Robert. Moi, je trouve que Dieu, les premières choses qu'il a faites, il a partagé avec, Dieu le Père a partagé des choses avec la Trinité. Et puis, ça se fait par des canaux. Alors, je trouve que les sens, pour nous, c'est des canaux de communication. On commence tranquillement avec nos sens. On peut communiquer, justement, avec les autres, avec nous-mêmes, pour commencer, et puis avec les autres personnes. Et puis, plus qu'on a de canaux, plus qu'on a de sens, plus on peut apprécier la qualité, justement, de l'autre. Si on a un téléviseur en noir et blanc, bien, on ne voit pas la couleur. Puis, si on n'a pas le son, bien, on n'a pas la qualité exacte. Aujourd'hui, c'est en trois dimensions, etc. Il y a des... Je trouve que les sens, c'est un des moyens de communiquer avec nous-mêmes, avec nos frères, puis avec Dieu. C'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup plus de sens quand on gradue. Quand on s'approche de Dieu, ça ne finira plus, ces sens-là. Alors, il faut les employer au maximum. Il faut en trouver au maximum. Et puis, justement, en jouir, puis partager au maximum. Alors, la qualité aussi est très importante. Alors, je vous souhaite un après-midi, justement, de recueillir plein d'informations dans le maximum que vous pouvez prendre. Je vous remercie. Merci. Merci. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exercices pour développer les sens. Si on a le temps, on en parlera un peu. Mais on pourrait tous vous faire mettre debout, puis demander de fermer les yeux, de vous tenir sur une jambe. Donc, vous allez voir que ce n'est pas évident du tout. Alors, attends, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. C'est fait, c'est fait. C'est fait. Nicole, après, on va continuer avec un peu d'autres, un petit peu plus d'informations. Alors, bonjour. Le petit mot que je pourrais dire, c'est une information. Il y a le docteur Vitoz, qui est un Suisse, qui a vécu à la même époque que, voyons, comment il s'appelait le docteur, qui parlait toujours de sexualité, puis tout était toujours de la faute de la mer. Il se dit, bon, bien, son nom va me revenir. Freud. 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 Freud, voilà, voilà, oui, Freud, qui a vécu à la même époque que Freud. Freud, et lui, sa façon de penser, sa philosophie, c'était tout à fait l'inverse. C'était d'être conscient à soi-même. Et cette méthode-là, il a écrit des livres, des livres, en tout cas, que j'ai consultés, j'ai suivi des ateliers là-dessus, et c'est vraiment très, très intéressant. Et cette méthode-là nous amène de la concentration et nous amène vraiment à développer des exercices pour nous aider à développer tous nos sens et découvrir, comme ce qu'on fait aujourd'hui, d'autres sens que nous avons et que nous n'exprimons pas. Mais c'est facile, avec la méthode VITOS, de développer ça et de trouver beaucoup, beaucoup de sens et de mieux vivre et d'être plus présent à tout ce qu'on vit. On peut pratiquement sentir sa digestion et sa circulation en se concentrant et en faisant de tels exercices. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai fait ça, je vois ma note, j'ai fait ça en 92 et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, c'est tout, je vous invite. Merci beaucoup, Nicole. C'est vraiment une question d'expérimenter ces cadeaux qu'on a reçus. Alors, on va continuer avec un peu plus d'informations. Dès le premier paragraphe du livre, on nous dit qu'il y a beaucoup de confusion mentale. Est-ce que c'est une confusion dans les sens, dans ce qu'on reçoit par les sens, les stimuli extérieurs? Il y a beaucoup de mots, de simples mots qui ont des connotations très fortes, négatives. Alors, on peut prendre un simple mot, puis ça dépendant d'où on est, ça a toute une autre signification, parce qu'il y a beaucoup d'émotions reliées à ces mots-là. Je vais juste prendre le mot stupide ou insignifiant, à quel point ça peut, les gens peuvent se sentir très attaqués par ça. Alors, dans certaines pédagogies modernes, on en dit un peu plus à propos des sens, puis il y en a effectivement qui parlent de 12 sens. Donc, l'idée, on ne dit pas que c'est ça les 12 sens, mais je trouvais que c'était une bonne place pour partir dans le contexte qu'on a 12 sens. Alors, la question des sens est centrale, elle peut être pour tous parents d'une grande aide dans l'éducation de ses enfants. Elle oriente vers le type d'activité à faire à son enfant en fonction de son âge. Tout enseignant peut donc aussi trouver un intérêt, quelle que soit la pédagogie qui l'applique. Alors, on va parler des 12 sens, pourquoi il y a un intérêt à les éduquer et la spécificité de chacun. Alors, l'idée, c'est d'avoir une dimension, rehausser des sens pour avoir une appréciation accrue de ces outils et voir à quel point on peut mieux les utiliser. Alors, dans ces 12 sens, on les regroupe en trois. Ça va déjà être en lien avec ce que plusieurs ont partagé. Il y a quatre sens corporels ou internes. Il y a quatre sens médiants et il y a quatre sens sociaux. Alors, chaque sens est un monde et est comme un monde en soi. L'ensemble de nos sens produit donc une expérience singulière de notre environnement. Tout à l'heure, Julien a parlé que s'il y en a un qui ne fonctionnait pas, bien, seulement les gens compensent beaucoup avec les autres. Chaque sens nous fait ressentir comme une partie du monde sans que nous y soyons réduits. Les sens nous permettent de différencier notre individualité profonde de notre environnement et de notre corporealité. On considère que nous devons particulièrement développer les sens corporels entre 0 et 7 ans, les sens médiants entre 7 et 14. Les sens sociaux sont plus stimulés à partir de l'âge de 14 ans. Encore là, ce sont de l'information. On ne vous dit pas que c'est la vérité. Il y a certainement beaucoup à exploiter. Est-ce que tu as, tu veux-tu lire sur les sens physiques, Agnès? Non, tu peux continuer. Moi, j'ai préparé la vidéo d'après. Ah, OK. Vas-y. Alors, les sens corporels, c'est moi en tant qu'être physique. C'est les ressentis intérieurs. Alors, on voit que ça a rapport avec notre vie intérieure, ça se passe à l'intérieur. Ce sens-là est surtout lié à la peau qui sert de limite. C'est une frontière quasi infranchissable, à moins que vous receviez un coup de couteau. Mais il m'indique que ce que je rencontre n'est plus à moi. Alors, sa fonction première est de revenir à notre corps. Le sens du toucher provoque une expérience de déformation. Ma forme est modifiée par l'empreinte du monde extérieur. Je pense que toutes ces choses-là sont claires. Et on dit que c'est le plus important de tous les sens. D'ailleurs, au point, si on n'a pas le temps, on vous donnera le lien. Mais il y a une vidéo, une étude qui a été faite sur les sens, qu'on dit que le sens du toucher est tellement essentiel qu'un bébé qui n'est pas touché va mourir. Alors, ça vous donne une idée. Puis, il y a aussi toutes sortes d'études qui ont été faites là-dessus. C'est dans une des vidéos qu'on pourra partager avec vous. Le sens de la vie. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi la nociception. La nociception, nocice, ce qui est nocif. On perçoit ce qui est nocif, mais c'est aussi le sens de la vie, de notre vitalité. C'est le sens qui indique que notre organisation interne n'est plus en harmonie. Alors, tout à l'heure, on parlait de la faim, la soif. C'est peut-être lié à ça. C'est un sens qui est activé, qu'on sent de manière diffuse que ça ne va pas, qu'on est patraque, comme disait Robert tout à l'heure, Robert Gallo. Je ressens l'empreinte de ma vie organique, là où elle devrait être silencieuse quand tout va bien. Tu as parlé de ça, Jean, un peu. Alors, le sens du mouvement, qu'on appelle aussi la proprioception. On ne sent que son propre mouvement. On peut sentir le mouvement d'autrui par la vue, mais pas par le sens du mouvement. Alors, il détermine un peu ce que chacun des sens font, fait, mais en même temps, on comprend que tout ça doit fonctionner en harmonie. C'est ça l'objectif. On ne sépare pas les choses pour qu'un fonctionne indépendamment d'un autre. C'est un peu comme avec les esprits manteaux à Djiva, comme Gaëtan. Oui, Agnès? Oui, j'aimerais un peu partager comment moi, je perçois ces choses-là, notamment quand on en a déjà parlé, parce que ça fait un petit temps qu'on en parle. Et ce matin, je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand on focalise sa pensée sur quelque chose. Mais il y a comme des, je dirais, des autorévélations, si on veut. En tout cas, ça travaille. Et donc, j'avais partagé, enfin, on a partagé ce que Guy était en train de vous présenter là. Et à un moment donné, je dis, mais attends, le sens du mouvement du corps de l'autre, mais j'en ai une perception. Vous avez tous dansé avec votre blonde là, ou avec votre chum. Et bien, si on ne suit pas le mouvement du corps de l'autre, on va faire du n'importe quoi. Et je ne sais pas si vous avez déjà roulé en moto, mais si on ne suit pas le corps de celui qui est devant en train de rouler, on va tomber, parce que c'est important. Donc, cette notion, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de partager autour de ça, parce que rien que le partage nous amène à l'observation de ces choses et l'approfondissement des choses. Mais il y a, pour moi, tout est un terrain d'exploration. Alors, voilà ce que j'avais envie de rajouter par rapport à ce mouvement, notamment. Voilà. Oui, merci Agnès. En fait, plus on est conscient de ces sens, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et plus on en est conscient dans les autres. C'est un peu le pourquoi de ce genre d'éducation, c'est qu'on devient beaucoup plus sensible par rapport au sens de la vie ou la nociception. Quand on est vraiment, ce sens est exécuté, on est capable même de percevoir qu'un animal va mal ou qu'un autre individu va mal. Un peu comme tu disais, Robert, tout à l'heure, comment ça va, bien, on est capable de percevoir que ça ne va pas bien dans une autre personne. Il y a une perte de vitalité ou quelqu'un ne sent pas très bien. On peut être d'une grande utilité avec ces choses-là. Alors, le sens de l'équilibre, on en a parlé déjà. Alors, ça, c'est les quatre sens corporels. Alors, il regroupe les quatre prochains sens, qui sont les sens médias. C'est la rencontre avec notre environnement terrestre. Alors, le sens de l'odorat, ils sont liés aux quatre éléments, l'air, le gazeux, l'eau, le liquide, la terre, le solide et le feu, la chaleur. Alors, le sens de l'odorat est lié à l'air. L'élément gazeux, il est lié à l'inspiration. L'odeur vient nous chercher souvent. Et l'odorat prévient d'une odeur nouvelle puis disparaît. Il indique le changement. Ce qui est intéressant, exemple, on est dans un endroit où ça sent mauvais. On va tout de suite le percevoir. Mais si on reste là longtemps, on finit par ne plus le percevoir. C'est un peu ce qu'il explique. C'est un sens très instinctif lié aux émotions. La simple odeur de quelque chose peut éveiller en vous toute une gamme de souvenirs assez exceptionnels. Alors, il y a peu de recul par rapport aux odeurs, d'où la difficulté à les nommer. L'odeur envoie directement à la chose, mais dans ce l'espoir, ça ne passe pas par l'intellect, justement. Le sens du goût, ce que nous appelons goût, est en réalité aux trois quarts liés à l'odorat. Le goût est paradoxalement assez insipide. Il y a quatre saveurs. Alors, pourquoi ils disent ça? C'est parce que si on perd le sens de l'odorat, les choses ne goûtent pas beaucoup. Et on dit que ceux qui, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont eu le coronavirus, m'ont dit que c'est les deux choses qu'on perd, l'odorat et le sens du goût. Et c'est intéressant, le goût, parce que dans les expressions populaires, je n'ai pas le goût. Alors, on perd le goût à la vie. On peut perdre le... C'est là, c'est juste quand ça ne fonctionne pas comme il faut qu'on y porte attention. Le sens de la vue, la vue a besoin d'un support solide, c'est-à-dire terrestre. C'est par la confrontation des couleurs qu'émergent les formes en ligne. Et là, il y a une notice intéressante par rapport à ces éducateurs, parce qu'on parle surtout d'éduquer les enfants. Il dit, la vue est malheureusement trop mobilisée aujourd'hui et trop tôt. Il vaut mieux éviter les téléphones portables pour les enfants ou alors le donner de très simples autres outils pour ne pas qu'ils soient toujours sollicités visuellement. On pourrait être sensible aux différentes nuances de couleurs dans la nature pour affiner ses sens. Alors, ce qu'ils proposent, c'est d'amener les enfants à faire d'autres exercices pour justement voir autre chose que juste leur écran. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes maintenant qui portent des lunettes très, très tôt. Alors, le sens de la chaleur, on en a parlé. Il est lié à l'élément feu, la sensation de chaud, de froid. Puis, je voulais partager une expérience. Moi, je fais de la trampoline à tous les jours. Et l'autre jour, il faisait peut-être 8-9 degrés. Il y avait un beau soleil, mais il y avait du vent. Alors, je me suis mis torse nu, je sautais sur la trampoline. Puis, le devant de mon corps était chaud. Puis, le derrière de mon corps était froid. Écoute, c'est particulier. Puis, c'est même intéressant parce que tu peux être tout à briller puis juste avoir une partie de ton corps qui est dénuée puis sentir le froid juste à cette partie-là. Alors, l'organe, la peau, écoute, c'est tout un cadeau, notre peau. Alors, on pense qu'on est à la plage, etc. La sensation de bien-être, le bien-être qui est lié à la chaleur. Puis, on parle souvent de ça. On dit, il est froid, lui. Ou, ah, quelle personne chaleureuse. Quelle personne sympathique. Alors, c'est intéressant de voir qu'on perçoit ces choses-là. On le ressent par les sens qui nous ont été donnés. Alors, finalement, les sens sociaux, c'est là qu'on extrapole un peu plus. On dit que c'est ceux-là qui nous permettent d'aller à la rencontre des autres en profondeur. On parle du sens de l'ouïe. L'ouïe fait la transition entre les sens précédents. Elle nous renseigne sur l'intérieur des choses par le son qu'elle produit, contrairement à la vue qui se posait en surface. On parle du sens du langage ou du sens de la communication. Quiconque étudie un peu la communication, on sait que le langage non-verbal, c'est plus que la moitié de la communication, que la voix, c'est facilement près de 40 % et les mots, c'est à peine 10 % de la communication. Donc, c'est très intéressant aussi dans la communication avec les autres de voir comment on peut saisir l'état d'âme juste par le langage qui est manifesté. Quelqu'un qui vous dit « je t'aime » puis il regarde la terre, je pense que juste là, vous avez un bon exemple. Le sens de la pensée d'autrui. Ce sens permet de se lier à la pensée individuelle d'autrui. On prend en considération profonde ce que l'autre a élaboré de plus personnel. Là, on commence à rejoindre les enseignements de la révélation. C'est une façon de voir l'harmonie dans la pensée de quelqu'un. Agnès, je vais vous partager une expérience qu'on a vécue avec Anna, qui a six ans et demi, à propos du sens de la pensée d'autrui. Anna, qui a six ans et demi, d'abord, comme ça, elle me dit, « Tu sais, Mamina, on parlait de la petite voix. » Je lui dis, « Est-ce que tu as une petite voix qui te parle ? » Elle me dit, « Oui. » Je lui dis, « C'est intéressant. » Je lui dis, « Est-ce que tu la suis tout le temps ? » Elle me dit, « Non, non, je ne la suis pas tout le temps, mais elle est toujours là. » Et puis, elle me dit, « Tu sais, Mamina, je sais même savoir ce que les autres personnes en face de moi pensent. » Alors, je lui dis, « Écoute, ça, c'est un super talent et ce serait bien de continuer à cultiver ça. » Et alors, elle me dit, « Ma copine, c'est même ce qui peut se passer dans la pièce à côté. » Alors, je me dis, « Mais quelles sont les conversations que des enfants de six ans peuvent avoir ? » C'est quand même particulier. C'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'ils sont présents quand même à eux-mêmes. Ils se découvrent et que s'il y a des oreilles écoutantes et qu'ils les invitent à explorer encore plus, je pense que là, on peut faire du beau travail. En tout cas, voilà. Ça, c'était pour la petite, Amina. Merci. Un autre cinq minutes. Alors, le douzième sens, le quatrième sens social, il l'appelle le sens du jeu d'autrui. Alors, pour nous, je pense qu'on pourrait appeler le sens de la personnalité de l'autre. On nous dit qu'on devient conscient de soi, mais on est capable de reconnaître d'autres personnalités. Alors, ce sens nous fait sentir qu'en face de nous, il y a un autre être humain. Notre individualité se rend compte dans un objet de même nature qu'elle. On se rend compte aussi de, ainsi, son individualité qu'au contact avec les autres. On nous a dit que pour le développement, pour la réalisation de la personnalité, il faut absolument être en relation avec d'autres, dans des relations authentiques basées sur l'amour véritable. Alors, c'est un peu ce que tu parlais tout à l'heure, Gaëtan, de notre capacité d'empathie. Alors, voilà, je vais vous montrer un tableau, puis on va revenir après ça à nos échanges, parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Alors, je vais mettre le tableau à l'écran. Alors, vous voyez ici, je l'ai juste en anglais, désolé, mais… Alors, higher, outer sense, c'est les sens sociaux. Middle, c'est les sens médiants, qu'on a vus, qui nous permettent d'être en contact avec notre environnement. Et les lower sense, c'est les physical sense, ou les sens internes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'eux parlent beaucoup de la relation entre les sens physiques et les sens sociaux. Alors, regardez comment c'est intéressant. Le sens du toucher est directement lié au sens de la personnalité d'autrui. Le sens de la vie en soi, ou ce qu'on a parlé de la nociception, c'est aussi le sens de sentir la vie dans l'autre. La vie, on a parlé des idées claires, etc. Le sens du mouvement, c'est relié directement au sens du langage. Et le sens de l'équilibre est relié à l'oreille, au sens de l'écoute. Et évidemment, plus ces sens-là sont aiguisés, notre écoute peut devenir de l'écoute attentive, de l'écoute bienveillante, de l'écoute consciente. Notre langage, notre communication, on est responsable de notre communication. Alors, quand on rentre en communication avec quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe d'important. Alors, le sens de percevoir la pensée de l'autre dans peut-être une relation d'aide ou aider quelqu'un à éliminer une forme peut-être de confusion, des choses comme ça. Puis la personnalité, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit dès le départ que le sens du toucher est le plus important. Parce que c'est, pensons à nos expressions, être touché par Dieu, être touché par quelqu'un d'autre, avoir touché quelqu'un. C'est vraiment des expressions qui relatent quelque chose de beaucoup plus profond qu'un simple ressenti sensoriel. Alors, voilà, il y a encore un peu d'informations, mais c'est à peu près ce qu'on voulait partager avec vous. Et voilà, on est ouvert à tout ce que ça vous interpelle. Évidemment, par rapport au sens morontiel, on y reviendra après, mais on va commencer avec ces douze-là pour l'instant. Puis en conclusion, on reviendra sur est-ce que c'est possible d'acquérir d'autres sens pendant qu'on est ici sur cette planète grâce au développement de notre âme? J'ai une petite question à vous soumettre. Parce que j'ai joué ce jeu-là et je n'ai pas trouvé de réponse convenable. C'était « Et si on devait me retirer un sens, lequel est-ce que j'accepterais qu'on me retire? » Et j'ai vraiment eu du mal. Souvent, c'était « Bon, si on me retire la vue, est-ce que ce serait mieux qu'on me retire l'ouïe? » Et alors, le fait de me poser la question, eh bien, j'observais d'autant plus ce sens-là. Et je me disais « Waouh ! » L'équilibre aussi, bon, j'ai eu de graves accidents et avant de pouvoir remarcher, j'ai dû travailler l'équilibre et donc l'importance de l'équilibre. Et donc, pour ceux qui ont connu Moussa, Moussa, quand il présentait les adjuvats, il disait « Maintenant que je vous ai présenté les adjuvats, si Dieu vous demande de lui rendre les adjuvats, est-ce que vous les rendriez? » Est-ce que vous rendriez votre adjuvats d'orientation? Je pense qu'au Québec, comme en Belgique ou en Europe, la majorité, on dit « Ben non, Moussa, on les a donnés, hein Doris? » Non, elle ne donne pas. Ah ben oui, je n'ai jamais assisté à une séance où quelqu'un a dit « Bon, ben, j'ai changé, personne, personne. » Personne ne l'ai donné. Je me disais, et les sens, les sens, donc quel est le sens et quelle est l'utilité de ces sens? Moi, je suis dans ce questionnement et je continue à aller là-dedans parce que je pense que c'est essentiel. Qu'est-ce que je ferais sans l'apport de mes sens? Quelle serait ma vie? Est-ce qu'on peut parler de vie sans l'apport des sens? Alors Doris, tu sembles avoir envie de dire là quelque chose. Vas-y. Moi, j'avais perdu un certain temps le sens du goût et de tout ça. Mais qu'à la matière du visage. Ça veut dire un côté, le sel, je ne sentais plus, l'autre côté, je le sentais. J'ai été paralysé, la matière du visage. D'ailleurs, le jour du mariage, c'est bien pour ça que je dis oui, que d'un côté. Mais c'est effectivement très pénible. Ça m'est arrivé deux fois. Et on ne sait plus quoi faire. On s'énerve parce qu'on ne sait pas ce qu'on mange. On voit très bien ce qu'on mange. Mais ça n'a plus le goût, ça n'a aucun goût. Je ne sais pas. Là, on maigrit. Par contre, c'est pratique pour ça. C'est tout. Merci, Doris. Merci, Doris. Y a-t-il d'autres témoignages? Gilles, après ça, il y a Jean. Oui. Gilles B, après ça. Après Jean, il y aura Sylvain A. Ah, il y a Claudette et Jean aussi. Oui. Allez. Quand je me posais la question, j'ai un petit peu la réponse. Je trouve que notre créateur de l'univers, la carte, est venu s'incarner, s'effuser sur notre planète. Il est parti avec beaucoup de sens. Il était le dieu de notre univers. Et puis, volontairement, il a suspendu tout, justement, ses sens physiques, une partie de ses sens physiques, mentaux probablement aussi, et spirituels. C'est sûr qu'il a recouvré sa clairvoyance au fil des ans. Mais de ce sens-là, je trouve que j'aime encore plus Jésus de Nazareth, qui est venu humblement nous, je dirais, acquérir sa souveraineté tranquillement. Et puis, acquérir, justement, les sens, sa communication avec les êtres célestes, avec son père, etc. Alors, volontairement, lui, il les a donnés, au moins temporairement, il les a suspendus, ses sens, parce qu'il nous aimait. C'est juste, moi, ça m'a fait penser à ça, Agnès, quand tu dis, moi, je ne veux pas abandonner mes sens. Mais c'est généreux d'abandonner ses sens aussi. Puis on peut, je pense que quand on va vers les autres aussi, un exemple, ce que je fais de nos enfants, des petits bébés, etc. Bien, on suspend, je dirais, moi, je suspend mon oui, parce que des fois, le bébé, il prend toute la place, avec ses cris, des fois, etc. Alors, des fois, il y a des sens qui prennent assez de place pour un petit peu embrouiller les autres. Alors, je pense à ça. Merci beaucoup, Agnès, pour ton témoignage. Oui, on a fait des sacrifices. Merci, Gilles. Ah, il y en a qui voulaient avoir le tableau. John a mis le lien, là. Vous allez avoir le tableau. Il est en anglais, mais c'est le même que j'ai utilisé. Alors, après, il y avait Jean, puis... Claudette et Jean. Oui. Wow. Mon Dieu. Quelle richesse. Excusez-moi, ça m'émeut de tant de richesses. Je voudrais juste réagir un petit peu à ce qu'Agnès a dit. Quel sens... Quel sens je pourrais perdre, tu sais, sans trop m'affecter. Je me souviens d'une expérience, donc, très jeune dans ma vie professionnelle, où j'étais en contact avec des sourds. Et j'ai pu éprouver l'immensité de leur souffrance. Ça n'a pas de bon sens. Alors que j'avais des amis aveugles, qui étaient relativement heureux. Puis, aveugles. Mais un sourd, facilement pensant toujours qu'on parle de lui, est donc très, très privé, le sourd, par rapport à l'aveugle. Et on a parlé du sens de la vue, là, qui est sursollicité à notre époque et qui nous distancie de la réalité terriblement. C'est un sens de distanciation, là. Ce n'est pas un sens de la communication comme l'est le toucher, donc. Et comme l'est aussi le son. Le son qui fait vibrer toute la peau. Merci. Oui, merci, Jean. Merci. Alors, Jean, numéro 2, ou 1, ou 3. Jean et Claudette, allez-y. Oui, après André Desjardins. À table, est-ce que tu avais la main levée tout à l'heure? Oui, oui, j'avais la main levée. Oui, oui, oui. OK, alors, Jean et Claudette, puis après à table, puis après André. OK. OK. En écoutant tous les témoignages, ce qui m'est venu à l'idée, c'est que parfois, il y a des personnalités ou des gens qui sont plus centrés sur les sensations physiques, comme le toucher, etc. Alors que d'autres sont plus sensibles aux émotions. Et d'autres, au raisonnement, à la communication, on trouve ça dans le texte que tu as montré tantôt. Il y a une technique que Jean a soulevée tantôt par laquelle on fait un scan de toutes les parties du corps pour devenir conscient de ce qui se passe dans chacun des muscles principaux. et ça nous rapproche du côté physique. Mais ensuite, on fait le même exercice en continuant. On se concentre seulement sur les pensées. On observe les pensées qui circulent en nous, sans les adjoindre, simplement les observer. Et la troisième partie, si on descend au plexus solaire, puis on observe les sensations, les sentiments ou les émotions qui nous habitent. Et quand on pensait que ça, ça a pour effet de nous rapprocher autant du côté physique, intellectuel et émotif. Et mon expérience, c'est que ça nous permet d'être plus présent et plus conscient, comme Nicole en parlait avec la méthode de vitose, être plus conscient de ce que nous sommes dans tous les aspects. ça vient de la Gestalt et ça touche les sens. Je ne sais pas si c'est les cinq ou les douze ou les neuf, mais pour ceux dont on est conscient, ça nous rapproche de cette conscientisation-là, justement. Merci. Oui, merci Jean, merci. Je vais vous conter une petite histoire. Oui, Daniel. Daniel. Un jour, je suis avec quelqu'un puis il a vraiment découvert que Dieu vivant à lui. C'est tout un cadeau pour chacun de nous qu'on a passé par cette expérience. C'est quelqu'un qui a... Il y avait beaucoup de difficultés avec les finances. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'argent. Au contraire, il y en avait beaucoup, mais il y avait un problème avec la sécurité. Puis j'étais assis avec lui puis j'ai dit, si je te donne un million pour ton ajusteur de pensée, est-ce que tu me le vends? Alors, croyez-moi que ça a créé beaucoup de réflexion. Par rapport à tout ce que Dieu nous a donné, tout cela a été donné gratuitement. On cherche beaucoup du sens dans les possessions matérielles, mais ce qu'on a hérité de Dieu, c'est vraiment d'une grande valeur. Inestimable. Oui, Daniel? Non, il y avait à table. À table. Excusez-moi. À table et après, Daniel. On ne te voit pas à table. Ah, voilà. Voilà. Bonjour à table. Donc, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Toi? Oui. Ça va, ça va. Comme on disait, le sens de la perception de... Enfin, il y en a eu tellement. Bon, je voulais vous remercier, Guy et Agnès, pour votre exposé. C'est intéressant à beaucoup de titres parce que ça nous met en relation avec ce que Dieu a fait et ce que nous sommes. Vous savez, la réalité, tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, Dieu, d'une manière ou d'une autre, que ce soit présenté sous forme de molécules d'air, d'un sol solide, que ce soit ce que nous mangeons, ce que nous vivons, etc., tout ça, ça sort de Dieu et c'est Dieu qui nous entoure de toutes parts. Lorsque nous venons au monde, on reçoit un minimum de sens qui nous permettent d'appréhender cette réalité divine, au moins par rapport à la matérialité qui nous permet de vivre. Si un individu n'essayait sens, le minimum de sens, les cinq, disons, les cinq tenues dont on a parlé, il serait un peu dans la situation de l'homme dont on nous a parlé dans le livre. Si on prenait chacun de vous, un individu qu'on amenait devant le Père universel, il n'aurait conscience d'autre. Tu t'es mis sur mute à ta table. C'est figé? Oui. Ah, ça y est. On t'a perdu quand tu as parlé du Père universel, puis ça a coupé après. OK, d'accord. Je reprends un peu. Donc, si on se présente ici, on transportait un homme d'ici pour le mettre devant le Père universel au paradis, il n'aurait absolument conscience de rien parce qu'aucun de ses sens ne fonctionnerait. La seule réalité dont il serait conscient, ce serait peut-être sa propre réalité en tant qu'individu. Mentalement, c'est tout. Donc, l'essence, en fait, c'est ce que Dieu nous a donné pour commencer à percevoir la réalité. Et cette réalité n'est autre que lui-même. Nous sommes malheureusement ou heureusement la moindre des créatures et nous avons la perception la plus limitée de Dieu et de la réalité. Alors, il y a deux choses. Nous recevons un minimum pour appréhender la réalité, mais nous pouvons développer ce minimum et ajouter également d'autres types de perceptions dans notre relation avec les autres parce que nous ne nous oublions jamais la manière dont Dieu nous élève par rapport à lui et dans notre relation avec les autres, avec les autres individus, avec les autres sociétés. Nous sommes dans le temps du suprême et c'est par la relation avec les autres que nous apprenons à nous élever et à découvrir de plus en plus Dieu en nous, à grandir et à développer nos sens. Donc, ce que je trouve excellent dans cet exposé, c'est que vous avez commencé déjà à élargir un peu le dogme des cinq sens qu'on nous avait donnés parce que ça, c'était la perception la plus immédiate. L'humanité progresse comme ça et on se rend compte de plus en plus que par la relation avec les autres, nous avons des qualités supplémentaires qui s'ajoutent à notre sens, à nos sens perceptifs. Certains sont perçus par les organes, par des sensations physiques, d'autres sont perçus par des mouvements beaucoup plus intérieurs. La pensée qui conçoit et qui donne une réalité, une signification à tout ce que nous percevons, la pensée est très au-dessus des sens. La pensée a des capacités de perception qui sont orientées vers l'intérieur et qui sont orientées autrement que par rapport au sens. Ce que vous avez dit, ça nous permet de nous désengager un peu de l'esclavage des sens. Les hommes sont si matériels, ils veulent tout voir, tout entendre alors que Dieu, on le perçoit ni par la vision ni par lui, mais on le perçoit par la vision foi, par la vision intérieure. Et en un moment donné de l'évolution de l'individu, ces réalités intérieures divines sont plus réelles à sa conscience que les réelles qui sont là devant lui. Parce que c'est ainsi. Nous apprenons de plus en plus à grandir en Dieu et des sens nous sont naturellement ajoutés. Les sens de notre réalité matérielle, notre corps, les sens de notre réalité morontielle, notre âme, les sens même de l'ajuster qui impacte sur tout cela et maintenant, les sens généraux qui nous sont attribués par rapport à l'extérieur où on fonctionne et qui est devenu beaucoup plus anarchique. L'âme travaille dans un niveau et un cadre où les sens humains, terrestres que nous avons ici ne sont pas tellement adéquats. Ces sens sont plus développés, la clairvoyance, la claire conscience. j'ai conscience que vous parlez plutôt dans votre exposé des sens physiques, des douze sens physiques, mais je pense qu'il serait bon comme Bertrand en a parlé, de les remettre tout de suite en relation et en adéquation avec les sens intérieurs et le développement morontiel et spirituel parce que c'est là qu'est l'intérêt. C'est là qu'est l'intérêt même très jeune d'éduquer un enfant, non pas en gardant simplement le développement de ses sens physiques. Ça sert à quoi à la limite ? À rien. L'important pour l'enfant est de pouvoir atteindre la survie et au-delà. Donc de l'éduquer en mettant en exergue toute cette phase qui va venir après et qui concernera le développement de ses sens intérieurs. Surtout, surtout, je leur ai dit le premier de tous les sens, le premier de toutes les attitudes et de toutes les qualités, aimez-vous les uns les autres. Aimez les autres hommes comme vous-même parce que dans ce cosmos où nous sommes, c'est la loi fondamentale pour chaque être humain de grandir et de découvrir un Dieu. Le Père universel, on relationnera avec lui avec des sens paradisiaques quand on y sera, mais dans la position où nous sommes, c'est à travers l'amour des autres que nous découvrirons la nature du Père s'exprimant dans le temps et dans l'espace. Donc, merci pour votre exposé. Je pense que naturellement, il va y avoir une suite qui enclenche sur les qualités, les sens et les sensations du monde morontiel que nous devons vivre parce que c'est ça que Mickaël nous a donné à l'exemple. Il a vécu ça sur terre. Il n'a pas vécu une vie matérielle et terrestre d'être humain simple. Il a vécu la vie morontielle entièrement sur terre jusqu'à atteindre le niveau d'unification avec son ajusté de pensée. Il l'a vécu de la manière la plus simple possible. Vous aimeriez votre Dieu comme vous-même, vous aimeriez votre Fère comme vous-même. Merci, merci à Tav. Guy, par rapport à ce que Moustaphe Ratab vient de partager, je me suis posé la question quel est le but des sens ? Et une piste que je me suis, qui a émergé, c'était que l'essence, c'est la mise en mouvement vers Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un objectif à tout et pour moi, c'est vraiment me diriger vers Dieu. et donc une direction parce que sens, le sens giratoire, on parle du sens giratoire. Donc à partir du moment où je focalise en Dieu et je focalise tout mon être en Dieu et que Dieu devient mon objectif, tous les outils qui sont mis à ma disposition, je veux les utiliser dans cette direction-là, dans ce sens-là. Et donc, ça donne une signification à mon être beaucoup plus élargie que d'utiliser le sens du goût pour me faire plaisir au papi gustatif, par exemple. Non, il y a un sens plus fondamental, c'est que le goût, si moi, je ne mange pas, si je n'ai pas le sens de la faim, je vais me laisser mourir de faim parce que je ne vais pas aller… D'ailleurs, un bébé qui vient au monde, il pleure parce qu'il doit être nourri et pour être nourri, il pleure parce qu'il rappelle aux parents qu'il ne faut pas les oublier là parce que s'il dort tout le temps, l'enfant, on ne va pas le nourrir. Donc, c'est vraiment important de réaliser qu'il y a un sens, c'est-à-dire qu'il y a une signification qui est derrière tout ça. Alors, voilà un peu, donc merci, Rata, pour ton partage. Daniel. Voilà. Oui, Daniel et puis Jean et puis François. Oui, merci, à toi, merci Agnès. Je voulais seulement dire mon expérience. Quand j'ai cassé mon fémur, on m'a amené à l'hôpital, bien sûr, et à l'hôpital, je ne sais pas quand il voulait m'opérer, mais en tout cas, on m'a mis sous morphine. Du coup, j'entendais, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger et au bout de quelques heures dans cet état-là, j'ai dit, peut-être que je vais mourir. Si je ne peux pas parler, je ne peux pas bouger, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis, en certains moments, j'ai perdu totalement connaissance, évidemment, c'était l'anesthésie, et puis quand je me suis réveillé, j'avais été opéré. Mais d'être sans la sensation, enfin, entendre les gens autour de soi ne pouvoir ni parler, ni bouger, moi, je pensais que j'allais mourir. Voilà, seulement ça. Et drôle aussi, je n'avais pas la moindre peur, je dis, bon, je vais mourir, voilà. Mais je n'ai même pas prié Dieu, je ne sais pas, j'étais dans un état-second, et j'attendais. J'attendais, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis bon, il s'est passé comme en ferait, que je me suis réveillée. Mais c'était très, très désagréable. Je me suis dit, jamais, on me mettrait sous mon fil. C'était horrible. Ne pas pouvoir parler, ne pas pouvoir bouger, être là comme un légume, c'était affreux, désagréable. Et donc là, il me manquait le sens du toucher, le sens de lui parler. Mais j'avais l'ouïe, alors ça, j'entendais. J'entendais. Oui, ça doit être assez frustrant, effectivement. Mais effectivement, nous, on apprend beaucoup par les extrêmes sur cette planète. Alors, c'est souvent quand on n'a plus quelque chose que là, on l'apprécie vraiment. Alors, on va demander, merci, un bon soin. Bonjour tout le monde. Un grand merci d'avoir organisé ce webinaire. C'est très intéressant. Je vais trouver du sujet très stimulant parce que nos sens, on vit avec et on est porté à les prendre pour acquis. De s'arrêter pour se demander ce que c'est. Parce qu'en réalité, c'est notre contact avec la réalité consciente. parce que si on regarde la réalité globale, c'est beaucoup plus grande et compliquée que ce qu'on perçoit. À titre d'exemple, il y a plein de personnalités autour de nous, les séraphins, les médias. On n'est pas conscient de ça. C'est parce que nos sens ne perçoivent pas actuellement. Si on en a 12, il faut apprendre justement à les développer et à les raffiner pour avoir une meilleure perception de notre environnement. Il ne faut pas sous-estimer les sens de base. Tant qu'on parlait de la vue, le oui, il ne faut pas oublier que la lecture du livre de Rancière repose essentiellement sur la vue et que la belle rencontre qu'on a après-midi et qui nous permet de ressentir de l'amitié et de la fraternité repose essentiellement sur la vue et le oui. Nos sens de base sont quand même importants. Maintenant, les sens fonctionnent aussi de façon croisée. À un moment donné, il peut y avoir deux, trois sens en même temps qui analysent une situation toujours dans le but de la rendre consciente à notre pensée. et même quand c'est des phénomènes plus subtils qui relèvent de la pensée directement, notre pensée va se valider avec nos sens. Je peux avoir l'impression que ça fait longtemps que quelque chose se passe, mais je veux regarder ma montre. Mes yeux vont confirmer ce que ma pensée avait. En réalité, quand j'ai vu le sujet de votre webinaire, j'ai fait cinq. J'ai retrouvé les neuf sens qui sont reconnus par la science et j'en ai ajouté trois. Le sens du vrai, du beau, du bon. On en a douze. On est correct. Maintenant, en discutant cet après-midi, c'était un peu plus complexe que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances là-dedans. Mais reste que ça ne servirait à rien pour un fils créateur d'effuser un esprit de vérité si on n'a pas de sens de captation de la vérité. Exactement. Ça ne donnerait strictement rien. Donc, on a un sens de la vérité. Maintenant, on a un sens du danger aussi. Mais le danger, il peut venir de quelque chose. Le sens du danger, ça peut être... Si notre odorat nous dit que ça sent le brûlé et que notre peau nous dit que la température ambiante augmente, on peut avoir un sens du danger parce qu'on se dit qu'il y a le feu. Ça fait que grouille-toi. Donc, ça, c'est... Mais aussi, ça peut être notre sens de la vérité ou de la perception de la beauté qui nous montre une disharmonie et que ça va développer un sens de danger ou de la peine ou de la joie. Donc, il y a des combinaisons entre nos sens qui font que ça peut devenir complexe. Mais effectivement, il faut développer ça parce que c'est... Je veux dire, c'est vraiment notre perception consciente de la réalité qui se développe. Puis, bien, peut-être terminer, je dirais que... Tu sais, l'exemple de la COVID-19 est bon pour... Étant donné que c'est un virus qui, un de ses effets, c'est d'enlever l'odorat et le goût. Puis, d'une façon drastique, les gens qui ont vécu ça disent que ça n'a pas de bon sens, c'est tombé à zéro. Mais je pense que nos autres sens qu'on pourrait qualifier de plus subtils, bien, ils sont... Ils peuvent être touchés un peu de la même façon par les poisons mentaux. Oui, oui. Les virus mentaux, tu sais, qui enlèvent notre perception. parce qu'on a tous eu des perceptions des fois. Tu te dis, comment ça que je me sens comme ça? Puis, on a un sentiment, tu sais, on ressent quelque chose puis tu te dis, c'est vrai ce que je ressens puis c'est intense, mais on n'est pas capable de décoder. Si on entend un gros bruit, bien, c'est plus facile à décoder que ce qui se passe. Mais si on a un ressenti comme ça, bien, on perd beaucoup de temps à ne pas être capable de le décoder ou à donner des significations qui sont fausses. Donc, ça, c'est en affinant nos sens qu'on peut améliorer notre perception de la réalité. En bref, je pense que ça fait le tour un petit peu de ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, François. En fait, tu as bien résumé le but du webinaire, c'était de découvrir ensemble, d'explorer que justement les sens sont nos antennes de la conscience. C'est avec ça qu'on capte. Alors, nos antennes, il faut qu'elles soient bien développées puis il faut, c'est, j'aime bien le mot aiguiser nos sens pour être encore beaucoup plus réceptifs. D'ailleurs, Jean en a parlé, Gaëtan et moi, on a fait aussi la méditation Vipassana puis c'est un des éléments importants de la méditation Vipassana, c'est d'être beaucoup plus en contact avec ce qui se passe en nous. J'ai envie de partager une expérience qui m'est arrivée, c'était au moment où je me posais la question si j'allais divorcer ou pas divorcer, partir de la maison ou pas. Et j'ai perdu presque toute l'audition de mon oreille droite. Je me suis levée un matin et je n'entendais plus de l'oreille droite. Alors, bien sûr, ça joue sur l'équilibre, mais je suis de formation prof de langue sans l'ouïe, c'est très difficile de corriger quelqu'un et je suis allée voir un ophtalmologue qui m'a dit écoutez, vous avez perdu comme s'il y a un virus qui s'attaque à votre oreille interne et vous n'allez probablement pas récupérer. Alors, moi je repars avec ça mais je n'avais pas les livres du Rancien, je n'avais pas toutes ces connaissances mais j'avais Dieu dans ma vie déjà. Dieu était vraiment dans ma vie et j'ai dit à Dieu si je dois perdre cette capacité auditive pour mieux écouter ce qui se passe à l'intérieur et ma voix intérieure, c'est OK. Je suis restée, je pense, trois ou quatre jours dans cet état et après c'est revenu. Mais je n'avais toujours pas fait mon choix de quitter la maison et quelques mois après c'est l'oreille gauche qui a eu le même truc et là j'étais confiante, je me suis dit ça va revenir mais je dois m'écouter. Et donc, à un moment donné c'est vraiment d'utiliser, ici aussi j'ai des problèmes au niveau des yeux, beaucoup d'écrans, etc. Et je prie Dieu et je lui dis si c'est pour mieux te voir et mieux te voir dans les autres, eh bien peut-être que mes yeux, mais je les porte sur d'autres choses qui me distraient. Alors, eh bien, on y va. Parce que, parce que justement, je pense que, et je vais encore relater quelque chose, quand j'étais jeune, j'étais très impressionnée par des témoignages de personnes qui avaient perdu la mobilité par exemple. Et je sais qu'à l'âge de 18 ans je m'étais dit s'il me faut ça pour connaître Dieu, je suis d'accord de passer par ça. Donc, c'est vraiment incroyable, quand je retourne en arrière, je me dis c'était en supprimant quelque chose ou en acceptant que quelque chose soit supprimé dans l'objectif de mieux connaître Dieu et dans l'objectif de l'atteindre, eh bien, j'étais d'accord. Alors, voilà, j'avais envie de partager ça parce que vos témoignages me ramènent à ces expériences et, eh bien, je vous remercie. Merci, Agnès. Il y a Julien aussi qui voudrait dire quelque chose. Oui, Julien Doris. Puis après, je vais, on va conclure puis on pourra partager encore un petit peu. Mais une chose est certaine, comme tu disais, François, on prend tout ça pour acquis. Alors, juste de revenir puis de commencer à y penser, nous, ça fait peut-être un mois et demi qu'on réfléchit là-dessus et vraiment, on peut dire que, en tout cas, je vais parler pour moi, j'ai une appréciation encore plus grande pour cette machine électro-biochimique et encore plus de gratitude pour tout ce que Dieu nous a donné et à quel point c'est important d'être des bons des bons gérants de cette machine et des bons utilisateurs de cette machine. Oui, vas-y, Julien, puis après Doris. Et André aussi. André. Je voulais juste ajouter par rapport à ce que François disait, tous les centres puis tout ce que le monde a dit jusqu'à maintenant, les centres, oui, il faut les aiguiser, mais en fait, les aiguiser de façon à se développer au maximum pour aimer et pour servir. Quand on aime Dieu, bien, on aime tout. On aime toutes les personnes qu'on rencontre. On cherche à servir. Donc, les centres sont essentiels, comme tu disais, Guy, tantôt, pour les aiguiser, pour aller chercher de l'information, pour avoir une perception le plus juste possible. C'est relatif parce qu'on est quand même dans le suprême, on n'est pas dans l'absolu, même si l'ajuteur lui-même est absolu. Donc, c'est là pour les aiguiser, mais pour aimer et pour servir, comme disait Ratab, je crois, lorsqu'il parlait du père universel puis de l'amour du prochain. Merci Julien. Merci Julien. Doris et André. Je ne vois plus Doris. Ah, peut-être qu'elle nous a fait bye-bye. C'est possible. OK. Bon, bien, à toi André. Faut-tu te mettre ton micro? OK. Oui, voilà. OK, je suis là, OK. Je ne suis pas habitué avec ça. Bon, OK. Je suis arrivé en retard un peu. J'avais quelque chose d'imprévu. On a parlé aussi des douze sens. Bon, moi, je voyais les sept esprits mentaux et juifs et les sens physiques qu'on peut avoir, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Ce qui fait en tout douze. Ça, à ce moment-là, c'est avec ces cinq dernières-là, on peut développer ça pour développer d'autres choses. Tantôt, on parlait de si je devenais aveugle, si je devenais sauf. Pour un gars qui est une personne qui est en révélation, ça peut changer pareil parce que la vue, on peut voir l'esprit d'une personne. On peut voir l'esprit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le goût. Bon, on peut avoir le goût de la vérité aussi, sans nécessairement d'avoir un goût de, sans perdre le goût, mais on peut regarder le goût de la vérité. L'odorat, on peut sentir ce qui est divin, ce qui est beau aussi, la beauté aussi de toute la divinité. Écouter, on peut écouter aussi sans être sourd aussi, mais savoir écouter qu'est-ce que l'ajouteur peut nous dire aussi, qu'est-ce qu'il veut de nous aussi. Le toucher, on peut être touché par la révélation. tantôt, tu parlais des 12 sens puis tu as parlé des 12 antennes. Moi, ça faisait bizarre d'entendre 12 antennes. Oui, mon antenne, c'est mon mental, c'est mon cerveau qui contient tout, qui est subordonné aux adjuvas. Puis, disons, comme elle disait Agnès tantôt, bien, j'aurais peur de parler de l'adjuva. Si on vient qu'elle parle de l'adjuva, c'est parce qu'on a des problèmes de santé mentale tels que l'Azheimer ou quoi que ce soit, parce que ces adjuvas sont là. S'il y a un qui part, tout de mal, automatiquement. Puis, disons qu'on a parlé aussi des proprio-conceptions. Oui, c'est d'autres sens qui s'ajoutent dans notre physique. Mais, mais qu'on soit mort, mais qu'on soit le trépassé, on n'aura plus ça. Ça va être d'autres choses qui vont se produire. Puis là, je me suis attardé aussi. Qu'est-ce qui reste à développer? Bien, dans le livre, il nous dit qu'il faut produire davantage de fruits de l'esprit. Ah bon? Bien là, je me demandais ça. Oui, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. Disons, c'est des choses que je ne peux pas acheter à l'épicerie. L'amour, la tempérance, tu sais, je ne peux pas acheter ça. Il faut que je développe ça. Puis la meilleure manière de développer ça, c'est de mettre contact avec le monde. Ça, ça va bien notre petite gang, mais quand on va jouer dans le trafic, on va travailler, quoi que ce soit, quand il y a un qui nous pousse dans le cul avec son auto, comment est-ce qu'on agit, qu'on réagit? On fait, tu fais pareil, bien là, on part, tu sais là, bougonner, comme on dit, implorer les syndiciels, comme ils disaient dans l'ancien temps. Bon, ça fait qu'avec ça, j'ai appris, j'apprends à développer ces qualités-là des fruits de l'esprit. Je n'ai encore beaucoup à apprendre. quand je fais apprendre ça, c'est parce que c'est avec mes contacts, pas nécessairement les contacts d'amis, c'est facile, dans le monde. Tu sais, c'est-à-dire que des fois, c'est fatiguant. Juste la madame qui va acheter 25 pièces de billets de la caissière en avant-moi, tu sais, elle va-tu finir? Ça fait que ça fait spécial. Bon, je pense que j'ai pas mal tout dit, fait que là, merci pour votre écoute. Merci, merci André. Je préfère certainement le sujet d'un prochain webinaire de parler des sept esprits mentaux à Djuva, surtout avec ce qu'on vient d'explorer ensemble. Alors, si ça vous interpelle, on pourrait faire ça pour notre prochain webinaire. En terminant, il y a une question qui a été posée au début, je vais vous la reposer à nouveau. Peut-on, pendant notre vie humaine, le premier chapitre de notre carrière éternelle, acquérir et développer dès maintenant de nouveaux sens, possiblement certains des sens morontiels qui sont plus liés à notre âme en évolution, en pleine évolution? Et quels seraient ces sens? Peut-être qu'on peut en nommer quelques-uns, puis je pense que ça peut certainement alimenter nos réflexions et nos méditations avant de se quitter. Alors, quels seraient ces sens, selon vous, qu'on pourrait possiblement acquérir maintenant? Oui, Claudette. J'aimerais ça revenir un petit peu sur tantôt. Tu parlais de guide, tu sais, par rapport aux touchés, les bébés qui ne sont pas touchés, ils peuvent mourir. Moi, j'ai vécu une expérience au centre avec les personnes âgées. Puis c'était une dame qui était en fauteuil et un goulain puis qui était italienne. Donc, elle avait difficulté, on avait difficulté à parler français-italien, mais pour me rendre compte, un jour, je lui ai brossé les cheveux puis elle se fermait les yeux. J'ai senti qu'elle profitait du moment de se faire brosser les cheveux. Alors, je lui, on parlait quand même, elle parlait quand même un petit peu français, pas beaucoup, mais juste de lui mettre de la crème. J'ai commencé à plus faire des touchés, prendre le temps d'y mettre sa crème puis pour elle, c'était un bonheur. Lui, il m'a sélé, juste, il met de la crème sur les mains, une petite touche de poudre. Quand j'ai perçu qu'elle appréciait beaucoup ça, nos rencontres, c'était beaucoup ça. Quand elle me voyait arriver dans le corridor, elle était allée au bout, elle s'en venait vers moi, puis on allait, c'était tout de suite à la chambre, puis là, je la comprenais puis je prenais le temps. Ça m'a fait voir combien le toucher était important chez les personnes âgées qui sont dans des chambres qui sont toutes seules puis ils se font toucher juste pour le soin puis ils sont souvent plus bousculés que d'être touchés. Alors, c'est ma belle expérience de toucher. Oui. J'ai senti que c'était, tu sais, la relation entre nous deux, c'était ce sens-là qui s'est développé. Merci beaucoup. Merci. Merci, Claudette. Écoute, tu me fais repenser aussi à quelque chose dans ma vie. J'ai eu un très, très grave accident quand mes enfants étaient relativement petits et ils sont venus me visiter à l'hôpital et j'avais des tuyauteries partout et donc aucun ne voulait s'approcher de moi. Ils avaient peur de me faire mal et moi, je n'avais qu'une envie, c'était qui me touche, qui touche ce corps qui avait tellement souffert, qui me touche. Alors, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit au papa de mes enfants, ramène-moi de la crème pour qu'ils puissent me mettre de la crème sur les jambes. Rien que toucher, sentir leur petite main parce que tous les soins, là, c'est vrai qu'ils sont dans la bienveillance, etc., ils essayent de… Mais c'est agressif au corps, des piqures, enfin, tous ces trucs-là, c'est comme une agression et donc, j'avais surtout besoin d'être nourrie à ce niveau-là et donc, je suis très sensible à nourrir les petits-enfants de beaucoup de toucher, beaucoup de… de les mettre en sécurité par ce toucher-là. Mais merci Claudette parce que vraiment, c'est… c'est essentiel. Quand on se rend compte de ce qu'on… de ce qu'on a quand on le perd, et donc, ça nous permet de mieux l'apprécier quand on le retrouve et de lui donner vraiment une signification et pas simplement une signification strictement basique humaine, mais on voit que combien nous sommes des êtres de relation et que tous ces sens nous mettent en relation avec le cadre, avec nous-mêmes et avec les créatures et le créateur. alors est-ce que… est-ce que c'est pas… c'est important de cultiver, de découvrir qu'au plus nous évoluons, au plus il y a des choses qui se développent sans pouvoir les nommer spécialement, mais on vit des choses différentes, on augmente quelque chose, on augmente des capacités et peut-être qu'on ne peut pas mettre de nom là-dessus, mais je suis certaine que tous nous expérimentons tout ça. Merci, merci Agnès. Il nous reste quelques minutes. J'ai mis sur le chat une vidéo qui s'appelle « Le pouvoir des carrés ». C'est fait par Arte TV, je crois que c'est vraiment très bon. Alors je vous incite à le regarder, surtout avec tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, vous allez être profondément interpellés, surtout avec « Qu'est-ce que tu viens de nous dire, Claudette ? » et François, Yves, puis on va se laisser avec une prière, puis peut-être partager un dernier truc et on se reverra d'ici un mois ou deux pour un prochain webinaire. Vas-y, François. Je vais faire ça brièvement, mais Guy, quand tu as demandé si on peut développer des nouveaux sens, moi je pense que, bon, j'espère améliorer ce que j'ai déjà, mais en créer des nouveaux toutes pièces, je ne sais pas. Par contre, j'ai été interpellé par le témoignage d'Agnès quand elle parlait de l'enfant de six ans. J'ai très hâte de voir cette jeune génération parce que je pense qu'il y a des mutations qui vont nous surprendre, puis qu'il y a des êtres humains qui ont des sens qu'on ne peut pas imaginer actuellement, mais qui vont développer ça. Donc, je pense que la civilisation est en progrès puis qu'on va avoir des surprises de ce côté-là dans la très jeune génération. C'est ce que je voulais dire. Oui, merci. Merci, François. Effectivement, l'idée, c'est de se voir comme des filles et des fils de Dieu. Alors, on n'est pas rien. Il faut voir tout ce qu'on a reçu puis comment on peut l'utiliser de façon optimale, comment le développer, les aiguisés, surtout en vieillissant, de rester alerte, vigilant. C'est bien important. Je vais vous parler de quelques sens. La télépathie, on sait qu'Adam et Ève étaient capables d'utiliser ce sens, mais à quelque part, on le touche dans notre vie expérimentée à un moment ou à un autre. On pense à quelqu'un qui nous appelle peu de temps après ou des éléments comme ça. Plus on se raffine, plus nos sens nous donnent une information un peu comme disait Julien tout à l'heure, ça devient de plus en plus juste. C'est pour ça que c'est intéressant une ligne dans le livre du Rancis que ça peut donner comme de dire en moyenne, ça rejoint bien ce que tu dis, François, en moyenne, on est doté de 12 sens physiques puis pour rejoindre ce que Robert Gallaud disait, 12 sens physiques spéciaux. Alors, chaque mot dans le livre du Rancis n'est pas là pour rien. Donc, il y a quelque chose à explorer à ce niveau-là, à continuer à explorer chacun de nous. Oui, Agnès, c'est pas après, il va me faire. J'ai envie de dire que ce que Julien a dit tout à l'heure, quand on se met au service, quand on veut servir, on reçoit des moyens supplémentaires. Mais est-ce que, justement, ces moyens supplémentaires qu'on reçoit, est-ce que ce ne sont pas justement des sens supplémentaires ? Ou en tout cas, comme les adjuvas, on sait très bien que les cinq premiers adjuvas, ils fonctionnent pour les humains comme pour les animaux, les animaux les utilisant d'une manière instinctive, les humains d'une manière intellectuelle. Mais quand, eh bien, ils sont rehaussés par l'adjuva d'adoration et l'adjuva de sagesse, eh bien, ils ont une autre signification parce qu'ils sont utilisés pour autre chose, dans notre quête de Dieu, dans notre désir de se rapprocher vers Lui. Alors, je pense que toute une base de premier sens, c'est pour que nous, nous tournions vers Dieu et que nous ouvrions cette porte. Et puis, quand on ouvre cette porte, eh bien, Dieu, eh bien, il se faufile là-dedans et des sens nouveaux et augmentés, rehaussés en signification pour un travail de service à l'autre, eh bien, nous bénéficions de tout ça. Voilà ce que je voulais rajouter. Alors, Yves. Merci, Agnès. Oui, très vite, les sens, c'est notre relation au monde matériel, physique. Donc, c'est notre système de perception de notre présence au monde et aux autres. Et puis, il y a tout l'univers intérieur et notre champ de conscience, il est alimenté et nourri par nos sens physiques et notre réflexion, notre mental, lui, il intègre tout ça et notre champ de conscience, il peut s'ouvrir et visiter tout l'univers intérieur et nous rendre sensibles et perceptifs aux influences spirituelles. Et votre suggestion de faire un prochain séminaire sur les esprimantaux adjuvats serait un très bon prolongement de ce qu'on a abordé aujourd'hui parce qu'effectivement, dans notre quotidien, être en présence, en communion avec les esprimantaux adjuvats, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'ajusteur, c'est tout le défi de notre vie humaine et de faire croître d'abord notre champ de conscience et puis notre conscience morontielle et accéder à un niveau de réalité supérieur. Donc, tout ça est parfaitement cohérent et merci pour cette initiative de séminaire sur les sens qui nous ouvre tout un univers. Merci, merci. Écoutez, on parle à table à parler tout à l'heure de la clairvoyance spirituelle. on pourrait facilement penser que c'est un des sens morontiels qu'on peut utiliser dès maintenant. La clairvoyance, si on se met du point de vue des enseignements du livre d'Urancius, ce serait d'entendre Dieu. Évidemment, on ne l'entend pas comme nous parler, mais on est beaucoup plus sensibles. On a parlé de vision, alors avoir une vision spirituelle, c'est autre chose que c'est une vision simplement physique. En tout cas, c'est certainement quelque chose qui vaut le coup d'être exploré. Je veux dire un gros merci à Éric, c'est lui qui m'a pointé cette citation et, mon Dieu, il a généré un mois et demi de réflexion sur le sujet de partage avec Agnès et avec d'autres aussi. Alors, je pense que quel cadeau que ce corps physique. Beaucoup d'entre nous traitent leur corps vraiment comme une poubelle, malheureusement. Je ne pense pas que ce soit le cas parmi les gens qui sont plus éclairés, mais c'est tout un cadeau que Dieu nous a donné. Notre corps n'est pas un obstacle à notre croissance spirituelle. C'est vraiment un des outils qu'on a de pouvoir toucher les autres, de hugger les autres. Je vois Agnès ce qu'elle disait par rapport aux petits-enfants. Écoute, ils ne veulent même plus retourner avec la maman parce que c'est assez impressionnant l'effet que ça a sur eux. Oui, Robert, pour terminer. Non, non, Jean m'a signalé que Dominique souhaitait parler aussi. Donc, Robert et Dominique après. Voilà. Merci pour votre patience. Oui. Alors, j'y vais ? Oui. Alors, pour appuyer ce que tu dis et sur le côté divin de nos douze sens physiques, pourquoi est-ce qu'on a douze et pas onze et pas dix ? Ceux qui ont suivi le cours récemment sur l'énergie connaissent la réponse. Puisque tout ce qui est, comment dire, il y a un multiple de sept, de trois et de douze est vivant, concerne le vivant pour Dieu et tout ce qui est décimal concerne le matériel. Donc, nous ne pouvions pas avoir dix sens physiques, mais bien douze. Mais pas onze et pas treize. Voilà. Merci, merci, Robert. D'ailleurs, j'ai bien aimé dans le cours de Claude te poser toute une question. Si ça prend sur le monde des maisons, est-ce qu'on va rester cent années sur chacune des sphères qu'on va visiter ? Mais ça, c'est un tout autre sujet. À toi, Dominique. Merci, Robert. Bon Dieu, tu as fait faire des réflexions, Claude Flibotte, là. Tu les fais travailler. Tu les fais travailler. Oui, Dominique. Oui, oui, bonjour. Oui, alors, tous ces échanges, moi, ça m'a effectivement amené à m'interroger sur les fonctions du mental parce que ces sens, alors bon, qu'on en ait cinq, deux ou X, ça m'a rappelé que c'était quand même, c'est un peu comme les antennes du mental telles qu'on le définit dans l'U, c'est-à-dire la totalité de notre vie psychique, consciente et inconsciente. et c'est quelque chose que l'on doit maîtriser et avec lequel on doit cohabiter. Et là, je voulais juste témoigner de mon ressenti dans des expériences de méditation vitose qui vont dans ce sens où il faut apprendre à se connaître et avoir un meilleur rapport avec les sens les plus immédiats que nous connaissons déjà, les cinq premiers, les autres, on verra. Et une autre chose, en parlant de tout cela, je me rendais compte que dans les sens de notre, dans le mode de fonctionnement de notre mental, dans les sens qu'il peut utiliser, que nous utilisons couramment, il est même venu l'idée que la capacité d'avoir des cadres conceptuels en fait, du monde, donc de conceptualiser, d'intellectualiser tel ou tel sujet, en dehors de tout rapport avec ce sujet, est quand même assez unique et c'est un peu le mode de fonctionnement assez classique en Occident et qui crée effectivement un malaise souvent et un désir. Il y a parfois des équilibres. C'est comme si c'était un nouveau sens en fait. C'est comme si cette capacité qui est rappelée dans le lieu du mental a créé des cadres conceptuels parce que c'est objet, on est obligé de se créer des sources, des objectifs et des sources, même si c'est erroné. ça fait partie pour moi c'est une partie du mental et ce n'est qu'un ça pourrait être un sens on ne sait pas tout à fait exact mais ce que je veux dire par là c'est que c'est une partie du mode de fonctionnement de notre mental qui s'équilibre avec les autres avec l'ouïe, avec le toucher comme on dit un proverbe on peut analyser une orange sur tous ces aspects mais tant qu'on ne l'a pas mangé tant qu'on ne l'a pas ouverte on ne la connait pas en fait et pourtant c'est essentiel qu'on ait cette capacité à rationaliser et à analyser mais ce n'est qu'une petite capacité notre mental et pourquoi pas je m'amuse à y penser comme étant à des sens que nous avons par rapport au réel puisque ce mental sert à nous identifier avec ce réel voilà oui merci merci en conclusion c'est excellent d'ailleurs on ramène la question est-ce qu'on fait une surutilisation de l'intellect ou de l'élément pensant en mettant un peu de côté des fois le ressenti et l'aperçu alors voilà on va vous laisser avec ça merci beaucoup d'avoir été là d'avoir fait cette exploration avec nous pour nous c'est un peu une nouvelle façon de faire alors on a bien apprécié comme on dit on s'est jeté dans le vide un peu parce que on n'est pas des neuroscientifiques mais on est quand même des filles et des fils de Dieu qui cherchons la vérité vous avez vu qu'est-ce qu'une simple phrase dans le livre du Rantia peut amener comme raisonnement et partage etc alors bonne continuation dans tout ce que vous faites notre frère Jean Sauvé va animer son premier cours sur l'UBS il va parler de la philosophie de Rodin alors de l'art de vivre et Claude va donner un cours aussi sur comment Jésus a atteint l'état fusionnel sur la planète alors un gros merci à tout le monde d'avoir été là et on se revoit bientôt merci à vous tous et tous merci merci beaucoup au revoir merci merci Eric c'est ta faute salut merci pour les commentaires des autres oui merci à tout le monde pour tout ce que vous avez contribué c'était vraiment super merci Jean merci à tous merci merci au revoir merci merci Guy merci Jean merci Gaëtan merci Daniel le Guy salut à bientôt merci Nicole merci Guy merci François merci Anne merci Jean-François merci Robert merci Guy merci